On nous met la nappe, on nous met le couvert, on nous met le pain, une petite bougie Salut tout le monde, bienvenue ! Nouveau vlog aujourd'hui, je suis trop content de vous retrouver après cette petite pause c'est vrai que voilà pendant une semaine j'étais en vacances, je n'ai rien fait j'ai pas donné trop de nouvelles, un petit peu quand même, j'ai fait des stories sur Facebook, Instagram et puis deux petits shorts sur Youtube que vous avez pu voir avec notamment un petit déjeuner servi sur un plateau flottant dans la piscine, allez regardez ça, je vous remets le lien dans un coin là c'est reparti pour de nouvelles aventures, peut-être j'espère pour vous bientôt les grandes vacances c'est la dernière ligne droite, là on est déjà au mois de juin en tout cas, alors aujourd'hui on va reprendre les bonnes habitudes avec une vidéo qui à la base n'était pas prévue, mais là je rentre de vacances et je suis en transit à l'aéroport de Doha, c'est au Qatar, superbe aéroport et tout et je vais voyager pour la première fois de ma vie en business class or il paraît que Qatar Airways, puisque c'est la compagnie que je vais prendre a été élue depuis plusieurs années meilleure business class du monde et je me suis dit, ben voilà, c'est l'occasion ou jamais, c'est pas tous les jours que je vais faire ça on va immortaliser l'événement et peut-être que ça vous intéressera de voir un petit peu l'envers du décor et de voir si ça vaut le coup ou pas de casser la tirelire, voir si la nourriture est bonne très important, même si j'ai lu pas mal de trucs qui disent que même si le meilleur des chefs étoilés, gastro et tout, vous fait à manger dans un avion, ce sera toujours moins bon et c'est scientifique, on en reparlera tout à l'heure bref là je suis à l'aéroport, j'ai mon avion dans pas très très longtemps, suivez-moi c'est parti pour cette nouvelle vidéo alors quand on voyage en business class l'expérience commence avant même l'embarquement, puisqu'on a accès à des salons, à des lunchs et ici c'est même pas un salon, il y a carrément un bassin au milieu, on a accès à des boissons on a accès à des restaurants également tout ça compris avec le billet là j'ai pas trop le temps d'y rester, mais juste pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble allez bien arrivé dans l'avion, 7 heures de voyage et c'est vrai que vous êtes bien installés vous voyez en fait ce sont des petites cabines en business, où vous êtes pas vraiment isolés, mais c'est comme si vous étiez isolés d'ailleurs si, regardez, il y a même une porte on peut même fermer la porte, donc on peut être vraiment dans un compartiment complètement isolés et si vous voyagez avec quelqu'un on peut baisser ici, et vous êtes avec la personne donc c'est super pratique pour les pieds, bah voilà, non seulement on va pouvoir incliner le siège tout à l'heure on verra ça, mais déjà direct, même sans incliner vous pouvez mettre vos pieds en bas, donc c'est top petit oreiller, petite couverture sympathique, petite trousse et là, à peine assis, le gars me demande si je veux une boisson et si je veux une serviette chaude ou froide j'ai dit froide parce qu'il fait 39 degrés ici au Qatar alors avant de vous faire la visite d'idée de ma cabine parce que finalement, c'est une petite cabine il faut se pencher sur le menu très important, j'en reviens à ce qu'il vaut ce menu de dinosca, c'est de la particularité sur Qatar Airways, c'est qu'on peut choisir le moment où on va manger, c'est qu'au début ils viennent prendre notre commande pour choisir les plats parmi tous ceux qu'il y a dans le menu ils nous demandent à quelle heure on veut manger c'est pas genre tout le monde en même temps donc si vous voulez manger directement après le décollage ils vous amènent directement après le décollage si vous voulez une heure, deux heures, trois heures, quatre heures après c'est possible également pour toi, ça donne vraiment partie des particularités sur l'Atara Airways je sais pas si c'est comme ça à partir sur toutes les dinosca c'est pour la fois que je prends une dinosca je ne veux pas non plus comparer alors à côté, ça s'ouvre à l'intérieur, on a de l'eau on a le casque on a le sac à vomi la couverture a l'air bien sympathique bien chaude, bien confortable de ce côté alors on a tous les boutons pour que le siège ait toutes les inclinaisons possibles et imaginables on a la petite télécommande qui va servir à piloter la télé mais je crois que c'est aussi tactile hop, je crois que c'est la tablette qui servira tout à l'heure à manger la place pour les pieds, je vous l'ai dit on a encore une petite table ici pour poser ses affaires son téléphone, ou même quand il vient nous poser des boissons et ainsi de suite ici on a différentes prises on a de l'USB, on a la prise pour le casque qui nous fournisse on a du HDMI même et voilà donc franchement niveau installation on est bien et je pense qu'on ne va pas s'en faire passer les 7 heures il n'y a rien de pire que les avions il n'y a pas de place pour les jambes quand c'est des longs courriers, impossible pour moi de dormir les gars pour l'apéro, après le décollage j'ai choisi le champagne nous sommes en business class nous mettons ça comme un bon apéro avec des petites noix de cajou donc là j'ai demandé le repas direct après le décollage comme ça après je pourrais me reposer je serai tranquille, je serai pas interrompu si je dors alors là vous voyez c'est comme au restaurant en fait on nous met la nappe, on nous met le couvert, on nous met le pain, une petite bougie, du beurre franchement c'est ouf, il y a des restaurants qui font pas autant, donc c'est cool et là il y a un amuse-bouche qui arrive alors c'est la petite surprise, c'était pas dans le menu je crois que c'est du thon dans une algue comme tout les habitants de flou très sympa petite surprise du chef, amuse-bouche thank you allez on va passer aux entrées là vous voyez c'est pas comme dans un menu classico normal où ça a un petit plateau qui arrive avec tout d'un coup là c'est comme au resto donc il y a eu l'amuse-bouche maintenant on nous présente l'entrée ensuite il y aura le plat, le fromage et le dessert ça vient un par un et vous mangez à votre rythme comme au restaurant là en entrée j'ai choisi ce petit assortiment de mezzé donc on reconnait du houmous, du baba ganoush et du taboulet libanais et ça vient avec des petits pains on va goûter ça, on va voir si c'est bon sachant que, alors je vous ai dit tout à l'heure j'ai lu un article qui dit que quoi qu'il arrive dans les airs ça sera jamais aussi bon que sur terre pourquoi ? parce qu'on est dans un avion donc les cabines sont pressurisées et la pressurisation des cabines altère les papilles gustatives et l'odorat aussi est altéré alors quand on mange ce qui fait qu'on aime ou pas c'est aussi beaucoup lié à l'odorat c'est l'odeur du plat autant que son goût et en fait les scientifiques disent que quand on voyage en avion c'est un petit peu comme si on avait un rhume si on n'a pas l'impression forcément d'avoir un rhume et en plus de ça, il y a du bruit vous entendez, notre rouille est brouillée pendant le voyage en avion il paraît que ça aussi ça peut trouver la dégustation en fait tous nos sens fonctionnent différemment quand on est en avion que quand on est sur terre apparemment bûcher de goûter allez go ! on va commencer par le houmous même si j'ai déjà goûté l'un des meilleurs avec le chef à la GM vous avez appris à faire la recette je vous remets la vidéo dans un coin on va prendre le petit bras avec franchement le houmous c'est le java je trouve bon bien que je sois dans les airs c'est un houmous qui a le goût du houmous quoi un petit peu de fraîcheur on va goûter le petit tas de boulet bien la saisonienne mais là on se sent encore la saisonne je vous dis sans mentir c'est pas une vidéo sponsorisée j'ai payé mon billet et ainsi de suite j'ai juste envie d'en faire une pour partager mon expérience bye bye ganouche bon en ce moment ça se passe très très bien alors vous savez que quand ils élaborent les meilleurs dans les avions il y a des ingrédients qui sont complètement bannis déjà il y a les pois chiches il y a les flageolets en fait tout ce qui peut donner des flatulences parce qu'il paraît qu'on a plus tendance et je vous dis c'est tout à fait sérieux à avoir des flatulences quand on est en l'air là encore avec les effets scientifiques et donc voilà c'est un petit peu chaud et pareil tous les trucs qu'ont beaucoup de blogueurs dans une atmosphère confinée comme ça si vous proposez du chou de bruxelles par exemple ça va remplacer après l'odeur ne va pas partir tout ça c'est vraiment prohibé pareil le maroual les amis du nord pas de maroual je pense dans le plateau de fromage tout à l'heure c'est une sorte d'odeur je vous dis que normalement il n'y a pas de pois chiches dans les menus d'avions vous allez me dire bah oui mais les houmous c'est à base de pois chiches ouais peut-être qu'en houmous les effets indésirables sont moindres je vous dirai s'il y en a eu c'est votre secret oui vous aimez avoir du pot et pas de mustard allez on enchaîne avec le plat alors il y avait un agneau aux atars j'ai hésité avec des petits légumes là j'ai choisi le trio de la mer avec crevettes, noix de saint-jacques et saumon accompagné de riz noir je pense riz vénéré et des petits légumes là encore une assiette très joliment présentée digne de restaurant une petite noix de saint-jacques on va voir si elle a du goût ça va alors c'est marrant parce que je suis arrivé avec des a priori en me disant ouais j'ai lu cet article donc rien va avoir bon goût si c'est des bons plats au final franchement ça c'est vraiment le job pour l'instant regardez cette crevette avec ces sauces là ils sont très bons j'ai croqué directement dans la crevette je ne vais pas montrer l'intérieur on a été bien charnu niveau poussé alors pour le coup c'est vrai je m'attendais à mieux parce que voilà c'est les crevettes c'est basique quoi et là le morceau de saumon je pense que ça fait le job c'est pas de l'agustique malade on va vous dire ouais sauce de bouffe assaisonnement voilà c'est ce à quoi on peut s'attendre si on prend un saumon classique le riz est bon aussi un ensemble de business par rapport aux produits choisis en l'occurrence Saint-Jacques-Prolettes-Faumon il faut pas dire que les produits ont été sublimés de flou mais en tout cas c'est bon alors le fromage est arrivé petite sélection sympa petite assiette il y a quoi un, deux, trois, quatre fromages avec avec quelques petits fruits et un petit chutney de je ne sais quoi ils servent ça avec des petits pains des petits pains spéciaux et des crackers cool enfin le dessert c'est un gâteau au gingembre et à l'orange je sais pas trop ce que ça va donner j'aurais préféré un bon vieux gâteau au chocolat des familles et bon ouais c'est une vraie recette hein avec un petit poulet de frais rouge ça c'est mon bon truc de base mais en tout cas ça ça va c'est pas mauvais un dessin léger pour la fin du repas parce qu'on a beaucoup mangé hein il y avait menzé au début franchement il y avait beaucoup de pain de jusque le houmous ainsi de suite le fromage pareil repas, rebelote franchement ça calme il n'y a pas remède sur les quantités la morale de l'histoire c'est qu'avec toutes les contraintes qu'il y a pour faire un repas en avion c'est quand même très sympathique ça a été bon mais c'est pas un truc de fou mais franchement c'est bon j'ai pas eu de problèmes de vente de boue ou autre donc voilà c'est pas des bons conseils super élaborés comme j'ai dit mais ça fait le job et c'est plutôt cool de vivre cette expérience du coup maintenant petite sieste je vais tester la couverture qui est toute douce on ajuste ah ouais on fait carrément bien s'allonger là j'avoue j'ai jamais été aussi bien installé dans un avion limite j'ai pas envie qu'on arrive j'ai envie de pouvoir profiter un petit peu et de kiffer en tout cas merci à vous d'avoir suivi cette vidéo un petit peu particulière qui n'était pas prévue de base mais voilà j'ai sauté sur l'occasion quand j'ai su que j'allais être en business aujourd'hui on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures ça y est on reprend le rythme mercredi brigade des fast-foods ce sera une brigade un peu particulière vous verrez et puis plein d'autres vidéos qui arrivent donc n'hésitez pas à vous abonner pour se faire mettre un petit pouce dans le haut si vous avez kiffé la vidéo vous abonner à ma chaîne et puis on se retrouve sur mon facebook Florian On Air et twitter, snapchat, instagram c'est aussi Florian On Air et puis dis quoi Florian On Air? ok on aime regarder Florian On Air ok ha 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 on aime regarder Florian On Air alors tu dis quoi Florian? Sous-titrage ST' 501